Et salut Youtube, on est parti pour un petit débrief de game, ça faisait longtemps, je vais reprendre un peu ce format dans l'idée, ce que je veux faire là sur ma chaîne Youtube, ce que j'aimerais bien c'est faire genre 6 vidéos par semaine de lol, solo queue normal et tout, ce serait bien que j'arrive à garder d'un rythme d'au moins 6 jours sur 7, des débriefs de game, pourquoi pas en faire genre 1 par semaine, donc ça ferait genre 4 par mois, et éventuellement il y a Legend of Runeterra qui est sorti, je sais pas encore si j'ai envie d'y jouer, mais je me chauffe à y jouer, et si j'y joue je pense, je mettrais 2 vidéos en plus, donc ce serait des vidéos, ça influerait pas sur mon nombre de VOD de lol, et éventuellement des VOD de Legend of Runeterra de temps en temps, si jamais je me chauffe à y jouer, pour l'instant j'y joue un petit peu comme ça, je fais des expéditions pour farmer les golds et les cartes, mais si à un moment je décide de faire du ladder, il y en aura peut-être sur ma chaîne Youtube, dites moi si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires, vous pouvez me dire non, ça m'intéresse pas trop, je préfère solo queue et tout, juste que je sache s'il y a des gens intéressés, vous mettez un petit commentaire, je suis pour, un autre qui met je suis, je préfère lol, un truc comme ça, et vous mettez des pouces sur celui que vous préférez, alors vous likez le commentaire qui, vous voyez, ça moi ça me fait une idée quoi. Ça sera plus simple pour vous, qui est pour et qui aime pas trop. Donc là je joue GP top, nous sommes contre Horn, donc en fait eux ils ont une compo en termes de dégâts assez équilibrés, ils ont un support AP, un ADC qui fait de dégâts physiques, un mid AP, un jungle AD, et le top qui fait de dégâts mixtes. Là en fait je voulais cheese, j'avais eu l'info que la ward du cartus avait été prise, du coup je m'étais mis ici, en me disant que si jamais le horn a commencé là, il va devoir passer par là, j'aurais pu lui mettre un petit raid, pour gagner quelque chose au cas où ils avaient pris notre raid, mais au final ils n'ont pas starté notre raid, donc c'était bien. Là l'Arixa, moi dans ma tête, il a start au bleu, c'est ce que je m'étais dit pendant la game, on va vérifier. Ouais, donc elle avait start au bleu, donc elle allait clair topside et je savais qu'elle allait pas être topside du coup. Je pense que déjà normalement tu joues pas du côté du tank, parce que le tank normalement il snowball pas trop sur la game, tu préfères jouer du côté de tes carries. Donc moi j'ai mon jungler qui arrive topside, et du coup je suis assez safe sur mon AV. Pour l'instant là on va spam les QSP, elle stack la grasp. Là on va stack la grasp pour les HP. Et est-ce que je joue quoi comme rune ? Putain il y a le chat, on va décaler le chat. Je sais pas si je peux voir mes runes. Je vais faire un alt-up, je vais vous dire comme ça. Jouer quoi comme rune ? C'est celle-là. Donc je vais jouer avec Cookie et les bots gratuites sur cette game-là. Voilà. Donc là je sais que il est probablement pas topside le... Ça aussi. L'Arixaï. Pour l'instant on joue le Fuzz 2 lane assez aggro avec la motion de corruption. On peut bien pressure. Il a start door and shield. Il a moins de mana que moi du coup, vu qu'il a start door and shield il a sustain HP. Oh on voit pas le... Bug de spec. Là je suis bien parce que là normalement Rek'Sai a bientôt fini son clear, donc on le voit en mode spec. Mais Rek'Sai normalement ce qu'elle fait c'est qu'elle va clear ses golems, ensuite elle va back et elle peut repartir topside si elle gank pas bot. Moi c'était bien que je reset ma wave assez rapidement. Donc là ça accruche. Et le Horn a dépensé la plupart de sa mana. Donc là je vois que je suis pas trop en danger. Au mid à ce moment-là je sais qu'il y a le jungler et qu'il y a trait de kill. Du coup je peux continuer de jouer aggro. Je suis pas trop en danger. C'est early game là pour l'instant, les 4 premières minutes de jeu. Il n'y a pas de moment où j'ai été en danger. Il y aurait eu un cheese de Rek'Sai top en early game. Elle aurait pu faire un gank level 3. Je serais probablement pas mort. Parce que j'étais assez haut en point de vie tout du long. Là c'est à ce moment-là que je commence à être low. Mais là je viens de voir Rek'Sai dans le bot side. Et le Horn n'a pas beaucoup d'HP. Mais en early je pouvais pas trop me faire cheese. Et même si au pire du pire je mourrais s'il claquait beaucoup de flashs, des trucs comme ça. J'avais ma TP, c'était pas trop grave. Comme je dis Rek'Sai si elle met des ganks top. C'est pas mauvais pour nous. Bon là j'ai un peu merdé. Ce trade là n'était pas nécessaire. Jusqu'il était home, je voulais le pressure hors de lane. Et c'était pas nécessaire. Bon là je vais le flash in, je vais le tuer avec le passif. Il était pas nécessaire mais il m'a permis de prendre un kill. Parce que le Horn a disrespect. Au final je meurs de Rek'Sai. Là je suis resté au contrôle longtemps vous voyez. Là en compétitif j'aurais pas joué comme ça. J'aurais pas pris ce trade débile sous-tour. Ce qui aurait été plus opti et ce que j'aurais dû faire. Et prendre moins de risques. C'était dans un premier lieu push la wave. Le prendre un petit trade, le forcer à reset. Moi reset. Acheter mon item et revenir. Et ne pas me mettre en danger de mourir. Bon au final j'ai réussi à prendre un kill. Parce que le Horn joue pas très bien. Mais en compétitif le Horn aurait mieux joué. Et je serais mort probablement si j'avais fait ça. Donc c'était pas bien joué de ma part. Là faut pas se dire parce que j'ai eu un kill j'ai bien joué. Je vais faire des debriefs. Même quand les gens pensent. Ils se disent ouais par exemple je tue en face de lane c'est bien ou pas. Beaucoup de gens qui posent ce genre de questions. Ouais moi en face de lane je fais beaucoup de kills machin. C'est pas parce que vous faites des kills en lane que vous gagnez votre 1v1. Que c'est bien joué forcément. Pour s'en rendre compte. Bah déjà. Faut essayer de jouer. Déjà faut toujours essayer de jouer. Enfin non. C'est pas vrai en solo queue. Si vous voulez gagner des LP en solo queue. Faut pas toujours jouer comme si votre adversaire était fort. Mais le mieux pour s'entraîner en tout cas en compétitif. C'est de jouer comme si vous jouiez contre un mec qui est fort en compétitif. Il y a deux façons de faire. Il y a ou ça ou alors tu testes les limites. Entre guillemets. C'est à dire que tu joues full agro et tu vois si tu arrives à faire des clutch et tout. Mais ça c'est juste pour connaître ton champion. Tu vas jamais jouer comme ça. Enfin pas jamais mais très rarement jouer comme ça en compétitif. J'ai eu la Rek'Sai. Et du coup on va la collapse. Kiana qui passe vers le bas. Kiana bien joué sur ce mode. La Rek'Sai qui va se faire full CC. Moi je vais mettre un petit Q. Hop là. 305 gold pris sur ce kill. Alors l'Invader Rek'Sai alors qu'elle n'a pas la prio n'était pas bonne. Alors là j'étais pas level 7 vous voyez. Les tonneaux ont des capes pour valider les 3 HP du tonneau. Et ils augmentent. Enfin non ils se réduisent on va dire. Au level 7. Et au level 13. C'est à dire que si là j'avais été level 7. Putain on n'a pas vu l'ulti de Carthus. Ah parce que vous vous demandez pourquoi j'ai eu l'ulti. Ah il y a Carthus qui me pingait qu'il avait son ulti. Ah voilà il a pingé en chemin et j'ai l'ulti. Ça je comprends le message. Ça veut dire j'ai mon ulti je peux ulti. Du coup je mets le mien pour qu'il ait assez de dégâts. Bon là on le voit pas l'ulti de Carthus malheureusement. Mode spec bugué. Oh Carthus qui prend un kill au top. C'est très bien que je feed le Carthus. C'est une bonne chose. En plus ça me permet de prendre une plate. J'ai des moliches. Ah les Zmières en ce moment ils bug un peu avec leur passing. Là ce que je vais faire c'est... Parce que là où il va reset malheureusement je me fais gang par Rek'Sai. Et là il faut juste que je lui fasse des dégâts. Avec mon orange tôt parce que je... Il y a peut-être moyen que je n'ai pas le temps de la claquer après. Je me dis que j'ai eu peur d'un burst. Mais j'ai fait le plus de dégâts possible pour que Carthus ait le kill. Et au final Carthus le tue. C'est ok. Peut-être que j'aurais dû lui ping de venir. Pour être safe au cas où leur Rek'Sai venait. J'aurais peut-être pu ne pas mourir. Ça c'est une erreur de communication de ma part. Mais en soi le move n'est pas mauvais. Parce que j'avais Carthus en backup. Et que du coup Carthus pouvait récupérer le kill. On faisait du 1 pour 1. Et Carthus qui a le kill c'est une bonne chose. Donc au final on fait 1 pour 1. Carthus 3-0. Je lui ai donné un kill au top. Et je lui ai permis un kill sur XR. Donc c'est une bonne chose pour la game. Je pense que c'est notre seul AP le Carthus. Vous voyez notre compo. C'est notre seul AP. Donc c'est bien qu'il soit feed. Il y en a qui arrachent les bottes de Moby. Oh joli. Oh là. Je n'avais pas vu ça. Oh. Incroyable ce qu'il se passe là. Attends des maîtres. Kiana elle ulti où ? Oh là c'est incroyable ce qu'il s'est passé bot. Moi je ne l'avais pas vu ces fights. Flash dans la cage qui est cancel. Et là. Moi je crois qu'il y a Kiana qui ulti. Le mur. Il y a un mur. On ne voit pas le mur de Talia. C'est chiant le bug spec. Le mod spec. En fait je n'ai pas envie de... C'est un bug du mod spec. Je me dis que si j'alte à je spoil la fin de la game. Après c'est un débrief donc on s'en fiche. Vas-y je relance le mod spec. On va voir. Malheureusement on ne voit rien. On ne voit pas les ultis et tout. Tant pis. Vous voyez les résultats de la partie. Je relance le mod spec. Malheureusement il est full bug. J'espère qu'on verra les ultis de Carthus. De Lumia aussi. On ne voyait rien. Le Z de Horn. En fait tous les projectiles on ne le voyait pas. C'est un peu gênant. Lumeur de Talia on ne le voyait pas. Alors on en a été où ? On était là. De toute façon vous vous faites spoil par le petit bandeau rouge. Donc c'est ok. C'est mi-air manati. Alors. Est-ce qu'on va voir les trucs là ? On va remettre notre POV. Là ils n'ont pas d'info sur la Talia. Vous voyez ce move là est un peu greedy. Bon c'est toujours buggé. Tant pis. On ne peut rien y faire. Ah c'est la guerre au bot. Il y a la Rexay qui arrive. On ne voit même pas le tunnel de Rexay. Il y en a qui n'a plus d'ulti qui risque de tomber là. Et elle est tombée. Rexay il me dit malheureusement qu'il ne perd pas son ulti. C'est dommage qu'elle ne l'ait pas perdue. Parce que le mec est mort alors qu'elle l'avait lancée. Du coup moi j'ai ma whiff qui bounce. Je suis un peu derrière en CS. Mais je suis vraiment bien. C'est sûr qu'en termes de gold je suis bien. Vous voyez je suis à 700 gold de plus que lui. J'ai mon passif qui me rapporte des gold. J'ai pris des plates. On est bien. Et là à partir du moment où j'ai ma brillance. Je peux commencer à farm. Avec les tonneaux. Prendre pas mal d'argent. On commence à être assez riche. Alors là ça se voit que je suis en train de regarder pour ulti. Et en fait malheureusement les... Là vous voyez. Ce sbire là qui sont en range de tour. C'est très unlucky. Parce qu'en fait j'ai ulti. On ne le voit pas. Mais on va revenir un peu en arrière. J'ai ulti pour leur bloquer le chemin. En fait ils ont tous avancé. Vous voyez là le sbire meurt. Et là normalement ce sbire franchement c'est un peu pas legit qu'il soit en range de tour. Il est vachement loin. Enfin bref. J'ai ulti ici. Ah si on le voit un peu. Parce qu'en fait dans ma tête il ne pouvait pas passer sur le tour. Parce que le sbire a été trop loin. Et que du coup les trois auraient été bloqués pour se replier ici. Malheureusement ce n'est pas le cas. Du coup ils peuvent marcher sous tour. Ah c'est bon ils prennent des coups de tour quand même. Ah ok. Ils ont quand même perdu l'agro au bout d'un moment. Et on récupère quand même de kills. Donc moi je prends deux assists. Ce n'était pas le meilleur des ulti. Parce que je n'avais pas fait gaffe que le melee était en range de tourelle tout simplement. On va pressure un peu ce horn. Petit coup de passif. On dodge le z invisible. Voilà. Le petit gras plus brillance. Ça fait mal même sur un tank. Ah il a eu le petit avec le cap solaire. Il y a encore mon z. Pourquoi je le tue là ? Non je ne le tue pas. Heureusement je ne le tue pas. Sena n'a pas touché son ult je crois. Sena j'aurais tué. Il grid. Il grid et moi j'ai... Si j'ai l'info sur Excel ils viennent de le tuer. Je peux me permettre... Je peux me permettre de rester mais... Là je suis grid où là ? Je ne sais pas combien j'ai de gold. Ah il manque 300 gold pour la... 300 gold pour la trinité. Donc je ne sais pas que je peux me permettre de rester. Je dois rester entre guillemets. Il n'a plus trop de mana. On ne voit même pas le demolish. On ne voit rien du tout. Le spec est full full de gueule. Du coup là je vais pêcher cette wave. Je vais avoir la... La triforce après. Ah je crois que je l'ai. Du coup je reset. J'ai pile de cool à avoir 1433. Je ne crois pas la play. C'est un peu grid il d'après. De toute façon il va TP. Tu as vu la Reksaï bot. J'ai ma TP. Mais je ne pense pas avoir envie de TP bot. Sachant que j'ai mon ulti dans quelques secondes. J'ai juste envie de l'ulti sur les sides. Et de farmer sur ma lane. C'est comme ça que tu as envie de jouer le GP. C'est à dire que tu vas être présent sur la map. Avec tes ultis. Mais tu farm... Afk farm sur ta lane. Jusqu'à avoir 2-3 items. Et là tu groupes. Tu mets des gros tonneaux dans la gueule des adversaires. Vous voyez là je TP top tranquillou. J'ai mon ulti. Ils servent à fight. D'ailleurs je crois que je l'ulti soon. C'est moi rien à moment où je l'ulti. Ils avancent loin. Ils veulent 7-1 en fait. Ah oui il n'y a plus de Black Shield. Je crois que je l'ulti là. L'ulti n'est pas trop mal. Ça les slow bien les deux. Rien n'en prend vraiment cher. Heureusement on n'en tue qu'un des deux. Parce qu'elle a son passif qui proc et qui lui donne 30% de MS. Ça reste... Ça reste un bon ulti. On prend un kill. Ça défend la T1. Voilà trop bien. A chaque fois que tu tues des creeps. Tu tues genre 2-3 creeps. Tu gagnes un creep en plus avec ton passif. Le passif du Q. C'est une dinguerie. Déjà 200 gold de chopé. Oh 200 c'est pas énorme encore. Au dans ça monte très vite. Un petit... Donneau de Peelbush. GP je le rejoue. Parce que c'est simple que je le rejoue. En ce moment c'est pas mal meta. Donc voilà voilà. Je me merge un peu GP. On joue toujours Horn 7 et tout bien sûr. Un peu que j'aime beaucoup en ce moment. Nos objectifs en termes de... Sur la map ça va être plutôt les tourelles. Parce qu'on a pris très peu de plates en vrai. On les a bien... Bien devancés en kill. Mais oui on a 3000 gold d'avance. C'est tout à fait correct. Mais c'est pas non plus... Énorme. Et là le... Voilà il a E in. Il l'a regretté assez rapidement. Le E in pour faire un trade. Là j'ai le sum. Là vous voyez la plate qui s'en sort à 20 points de vie. Il tombe dans... Dans 20 secondes. Alors j'ai un sum colossal. Heureusement je n'ai aucune info. Du coup je le dois respecter. Je ne peux pas me permettre d'aller le trade instant. Moi je le dis respecte en fait. Là je le dis respecte. Je n'ai pas d'info. Je crois que la rage de voir une plate s'échapper devant moi. J'ai hésité à aller la chercher en plus. Mais je me suis dit que je allais mourir. Il ne faut pas se suicider pour 120 gold. Ce n'est pas très worse. Pour partir du moment où j'ai la Triforce. Je mets un tonneau sur les cac. Et un deuxième tonneau sur les cac. Plus les ranges. Et tu claires la wave. Et tu te fais énormément d'argent. Et là c'est ça pendant vraiment 5 minutes. Jusqu'à avoir ton prochain item. Dès que tu as l'essence river. Là par contre tu peux commencer à grouper la pressure bien fort. Quand tu as la Triforce tu peux aussi grouper. C'est juste que le port spike d'après est beaucoup plus puissant. Mon équipe qui joue complètement à l'opposé de moi. En vrai c'est ce que tu veux quand tu joues GP. La MF elle a pris un truc. J'ai pris ulti Senna, ulti Rakan, ulti GP. Et en plus elle perd son flash et elle meurt. Vraiment pas heureuse je pense. Je trade 3 kilos. Ils sont plutôt de l'autre côté les adversaires. C'est de pressure en fait. Je vais prendre la tour. Comme je disais nos objectifs c'est les tourelles. J'ai un Demolish en plus. Tourmide qui a été amoché. C'est eux qui ont pris le first wood torel. C'est pour ça qu'ils n'ont pas énormément de gold de retard. Alors qu'on a quand même eu 9 kills d'avance. On va faire un petit reset GT midlife. On va prendre la CDR. Je pars sur des tabis. Parce qu'en fait les dégâts magiques de la game c'est pas une menace. C'est pas une menace. Si Talia peut être une menace. Mais faut que je fasse vraiment pas gaffe pour me prendre les spells de Talia. La vraie problématique c'est pas être MF qui met une auto avec un crit suivi d'un ulti. J'ai pas trop de counterplay. Talia je peux essayer de juke et tout. Morgana c'est pas un problème. Je Z ses sorts. Pareil Horn les dégâts magiques. Bon sur son Z je peux les dodge. Le Q et le E sont plus durs à dodge mine de rien que le Z. Je me suis dit que Tabi c'était le meilleur choix. On est bien. On est tranquillou. On avance sur cette tourelle. Je crois que je vais la chercher parce que j'ai démoli justement. Vous voyez je peux dodge sans Z tranquillement. Aller chercher cette tour. Je veux pas prendre un trade long. Il joue un tank. Vous voyez je mets du temps. Je gagne le trade. Mais je mets du temps à le tuer. Et j'ai aucune vision. Je sais pas s'il y a du backup. Du coup je prends juste la tour. Un petit trade et ensuite je recule. Je veux pas faire de trade long face à ce Horn. Par contre quand il dash in dans la river. Bah là il ne meurt pas d'ailleurs. Parce qu'il fait un bon. En fait je crois qu'il a raté son wall. Le Carthus. Du coup il a fait un E dans ce sens là. Il s'en est sorti. Le Carthus qui a go un peu. Ah oui putain. Ah là on est allé un peu loin. Du coup j'essaie de pile le Carthus. On met un bon tonneau. Auto Q. Il se met l'eau. Et là il y a eu un ulti de. Putain la move speed avec le flush. Là ça part un peu en kakouette. Vous voyez. Il y a des ping. Je vois que mes alliés veulent se battre ici. Du coup je me dis je vais faire le tour. Elle est bloquée par là. Au final c'est moi qui me retrouve entre guillemets bloquée. Bah du coup je cross. J'avance. Ça part un peu en kakouette. Hop. Petit orange. Et on dodge l'explosion du Utthalia. Ça ne s'est pas joué grand chose. C'était un peu greedy quand même. C'était vraiment un peu loin. En tant que move d'équipe c'était nul. En tant que move solo. Bah je m'en suis sorti. C'était ok. C'était close. Clutch. Mais en tant que move d'équipe c'était greedy pour rien. Parce que là ils nous tuent. Déjà ils ont tué Carthus. Et ils ont baissé ses magas. Ils ont pris de shutdown. Ils auraient pu prendre 3 shutdown. Excusez-moi il est tard. Et en termes de move d'équipe c'est le genre de move quand tu es devant tu n'as pas envie de le faire. C'est le genre de move que tu fais quand tu es derrière. Parce que si jamais tu le réussis tu peux comeback. C'est le genre de move tu n'as pas envie de le faire quand tu es devant. Parce que si tu le rates tu fais comeback tes adversaires en fait. Tu n'as pas beaucoup de reward pour beaucoup de risques. Au final on a pris 4 kills. On n'a même pas pris la T2. On n'a pas eu d'objectif. Par contre nous avons déjà 3 dragons. Prochain dragon qui va être dans 2 minutes 38. Il y a un petit ulti de Xayah qui a été raté. Ah j'ai envie d'arriver dans leur dos. Je ne sais pas s'ils ont de la vision. Non de base ils ne savaient pas où j'étais. J'aurais pu aller les flanquer. Je n'étais pas sûr de leur vision dans le bot side. Du coup j'ai préféré ne pas greed. Ne pas aller fight directement. Là ils sont tous groupés. J'ai vraiment envie de mettre un ulti et d'aller fight. Les dégâts sont assez importants. Il y a l'ulti de Carthus. Avec Carthus il joue avec Sorcellerie aussi. J'ai l'impression qu'il allait vite après son flash. Il a flash et il l'a tué. Alors là ils sont tous assez low. Je crois qu'il y a un mec dans ce bush. Non mais il n'est pas loin d'en avoir. Je touche un bon tonneau. Petit orange. J'essaie de les pressure pour que le T1 tombe plus facilement. C'est ce qui se passe. Donc là je suis bientôt sur un très gros power spike. Je suis bientôt mon power spike distance river plus triforce. Je l'ai si je back je pense. Ah pas encore. Je l'ai après la wave là si je back. Ce wave clear avec GP une fois que vous avez la triforce. C'est plaisant. C'est très très plaisant. Un Q sur les mêlées. Un Q sur les... Enfin Q. Un Q tonneau sur les mêlées. Un Q tonneau sur les matchs plus mêlées. Tu clears toute la wave. Tu chopes les bonus gold. Et là j'ai amélioré en premier... Ah je ne peux pas ouvrir le shop. En premier j'ai amélioré le truc qui fait que l'ulti tombe plus vite je crois. Je ne suis pas sûr mais je crois que c'est ça. Ah là ils m'ont vu. Hop on dodge l'ulti. Et là on trace. Là on trace il y a Carthus qui arrive. Je flash pour ne pas me prendre le bump. Je kite. Je continue de courir. Et là ils n'ont pas vu le Carthus parce qu'il était sous terre. Et du coup il va juste mourir. Un Q. Absolument. Hop. Petit tonneau sur la MF. MF double kill. Et là il ne meurt pas je crois encore. S'il meurt. Il y a eu un Zonia là. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui. Et là il s'est suicidé parce qu'ils avaient FF. Bon la game c'est fini là dessus. On n'a pas vu le late game. Je ne pense pas avec qui est sans river. Au verre c'était une game correcte. C'était plutôt un early game GP. Oh putain la game a duré 20 minutes. Je ne me souvenais pas que c'était aussi court. My bad. Je n'ai pas fait gaffe en cliquant sur la game. Franchement je fais des bonnes games. Ok. Mais voilà c'est une petite game de GP. Tranquilou bilou. Je ferai des rediff de game. Enfin des replay de game. Des review de game. Une fois par semaine à peu près. Une fois par semaine. Toutes les deux semaines. Essayer de me faire un rythme. Ça l'objectif serait de me faire un rythme. Pour que je continue. Que je n'ai pas des pauses. Genre en mode je fais des vidéos pendant un mois non stop. Puis ensuite pendant genre une semaine. Je n'en fais pas 4-5 jours. Puis ensuite je reprends. Ce serait bien. Voilà voilà. Bah écoutez je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas. Dans les commentaires. Vous me dites. Si vous voulez. Enfin si ça vous intéresse ou pas. Sur une terra. Également si ce format vous aimez bien. Parce que j'avais eu des bons retours. Donc si vous aimez bien. Continuez de me motiver. Ça me motivera à en faire. Et voilà. Après cette game là. N'était peut-être pas la plus intéressante. Je vous avoue. Mais en ce moment. Je fais des games. Où les tops en face sont nuls. Sans vouloir être méchant. Mais les mecs ils ne sont pas. Les games sont rapides. En fait. Vous voyez de base. Je voulais review cette game. Parce que je trouvais que j'avais bien joué. Mais en fait. C'est juste le top adverse. Ça finit en 1-9-0. Il était vraiment pas bon. Il avait Counterpictop. Je lui ai chié dessus. Pareil cette game là. J'ai joué contre Antrox aussi. Counterpictop. 2-10. Je sais pas. Bon voilà. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Tcho. Sous-titrage ST' 501